Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un quatrième club dans notre Tour de France des clubs de Ligue 1, version FM 2022. Je répète juste que ce n'est qu'une simulation, que je ne suis pas journaliste, mais que j'essaye de vous montrer par rapport à FM 2022 les nouveaux effectifs, ce qui a changé, ce qui devrait se faire au niveau tactique dans FM. Ce n'est qu'un jeu, c'est un jeu virtuel, donc des choses seront bien sûr à refaire en 2023, mais c'est un petit aperçu de l'effectif des clubs. On parle de Clermont, Clermont qui s'est sauvé difficilement, heureusement que ça t'étienne, mais c'est Bordeaux, il y a un peu de mal, car ils ont fini à la place de non-relégable. La première place, c'était ce que FM avait prévu avec leur effectif, 17ème, avec 151 contre 1. C'est ce que FM avait prévu pour une fois, par contre, vous voyez l'effectif ici, ça joue en 4-2-3-1, en règle générale. Et moi, personnellement, j'ai peur cette année pour Clermont. On va juste regarder l'effectif de cette année, hors transfert, car si vous regardez bien, il y a de très bons joueurs, notamment Mohamed, Bayou, Cédric, Untonji, notamment Zedaka, Arthur Demas, qui sont partis du club. Donc, vous voyez, parmi les titulaires, on va regarder les titulaires rapidement, retour en arrière, si on regarde bien, le gardien, le défenseur droit, le milieu offensif droit, voire l'attaquant, le défenseur central, c'est costaud. Et par rapport au stade de FM, ça représente, vous voyez, j'arrondis, ça représente 122 de moyenne. Bayou, le meilleur joueur, est parti. Ici, on attaque, il y avait également Amel, Amel qui était prêté par l'Orient, ça fait 122. Alors, on en pense quoi avec l'effectif 2023 ? On va regarder tout de suite. Nous sommes sur l'effectif 2023, sur FM 2022. Vous le voyez, ils sont toujours, d'après FM, 17ème, mais la cote est passée de 150, 151, pardon, à 200. Ça veut dire 201. L'effectif a perdu en qualité. Avant de voir l'effectif, on va voir les arrivées. Il y a des bonnes choses au niveau arrivée. On va voir directement ici. Au niveau qualité, il y a des bonnes arrivées. Il y a quelques paris qui ont été faits, notamment, vous voyez pour l'instant, le meilleur joueur, et de loin, 137, Maxime Gonalon, qu'on le connaît bien, notamment, joué à Lyon, à Séville, à Rome. C'est vrai. Il a 33 ans bientôt, mais il peut vraiment dépanner. Les joueurs expérimentés, mieux défensifs, tenaces. C'est un pari, mais je pense qu'il peut vraiment dépanner dans ce milieu de terrain qui a perdu de nombreux joueurs. On continue, on va faire comme ça, ça va être beaucoup plus facile pour moi. Et peut-être pour vous, on passe directement en attaque. Avec un joueur, peut-être que vous connaissez moins. C'est un serbe, il est attaquant, acheté au Dynamo de Zagreb. Ça a l'air d'être intéressant. Acheter à peu près 1 million, c'est le prix qu'il vaut dans FM Manager. 27 ans. Caractéristique, je vais dire, pas trop mauvaise. D'après FM, il est à 114 pour un attaquant et il ne devrait pas trop monter. On va finalement continuer, je vais vous montrer ce qui est arrivé. On va remonter directement. Défenseur gauche, Neto, Borges, Borges, je ne sais pas comment on le prononce. 25 ans, c'est un Brésilien. Il vient de Belgique. Assez intéressant, offensif. Et vous le voyez, il peut monter à 130, ce qui est pas mal. Demas est parti et c'est Moridio qu'il remplace. Il vient de Suisse et c'est le meilleur gardien. Il a aussi maintenant, c'est un Français. Il était formé au PSG. Il est parti en Portugal, en Bulgarie et en Suisse. Ça a l'air d'être un gardien pas trop mauvais. Il n'a, comme je disais, pas forcément une grosse note. Attention peut-être à sa détermination. Ça dépanne parce qu'ils ont perdu beaucoup dans les buts. Et là, peut-être là, je fais ça. Le Paris, Merdi, Zéphane, défenseur droit, voire milieu droit. Lui était sans club et vous le connaissez un peu. Il a été formé à Lyon, à Rennes. Il est parti en Russie, il est parti en Turquie. Et là, c'est aussi un pari car il a une trentaine d'années. Il faut voir ce que ça donne. Je ne dis pas que c'est bien, que ce n'est pas bien. Mais c'est vrai que c'est un pari. Physiquement, on verra comment il est. Techniquement aussi, certains le connaissent. Il peut devenir un joueur important de Clermont. On parle de joueur important. On en revient. Godalon, le meilleur joueur. Et vous le voyez derrière, Borges est là. Dio est là, alors que Andric et Zéphane sont à 113-114. Ça donne quoi au niveau stats ? Alors, vous le voyez, en rose, les nouveaux joueurs qui remplacent certains anciens. Donc, une défense remaniée. On voit que Busquets, qui est plus un milieu défensif, il peut dépanner. Il n'y a pas beaucoup de choix en défense centrale. Donc, le jeu, moi-même, mon ami. Et vous le voyez, légère perte au gardien de but. Défenseur gauche-droite, ça va. Otonji, qui est aussi parti, remplacé par Busquets. Et Zéphane, qui n'a que 113 à la place de Zedatka. La défense, je pense, a perdu. L'attaque aussi, Bayo, qui était vraiment un très, très grand buteur. Il était noté qu'à 126. Remplacé par Bertomier, qui est à 122. Et Kieï, remplace Amel, qui est en retour de près. Donc, au niveau de l'attaque, on perd aussi quelques points. L'avantage a été fait au milieu de terrain. Ougon Allon, on va dire, remplace Bayo. Parce que, vous voyez ici, Bertomier est passé ici. Donc, ça veut dire que le meurge joueur gagne plus de 11 points. Et vous voyez, l'effectif, ça baisse quand même. Donc, ça passe de 1465 à 156. Légère baisse. Mais je pense que la défense devrait être renforcée. Ça ne va pas être facile, mais je pense que la défense est renforcée. Bon, ça, c'est mon point de vue du jeu, au niveau des statistiques. On revient juste rapidement en Clermont. Clermont est son entraîneur que personne ne connaît moins bien. Il est noté à 124, potentiel légèrement au-dessus. Il l'a entraîné clairement depuis quelques années. Mais avant, il était à Châteauroux, à New York, etc. Alors, vous voyez, de très bonnes notes. Capacité à motiver, gestion des joueurs, évolution potentielle et joueur à 13-11. Mental, connaissance, il n'y a pas de souci. Et je pense que pour moi, le souci, peut-être là, entraînement des jeunes, c'est bien. Par contre, défensif, offensif ou tactique, c'est peut-être moins bon. Alors, on va me dire, c'est un bon entraîneur, certes. Mais en Ligue 1, il faut être très bon entraîneur. Ça, c'est mon avis. Je pense que ça va être difficile, sachant que je rappelle qu'il y a quatre montes descentes. Et je pense que, comme on le voit, clairement, sauf changement de dernière minute, ça va être difficile pour eux. Les trois promus, Ajaccio, Auxerre, Toulouse, et clairement, peut-être trois, peut-être un autre club. On verra ça demain. On passe avec un autre club demain. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, donner un petit pouce d'encouragement. Après, c'est que du divertissement, de la simulation. Je ne suis pas journaliste, mais j'essaie de faire montrer par rapport à FM, ce que ça peut donner. Merci à vous. N'oubliez pas le petit abonnement pour ceux qui n'ont pas fait. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain. Allez, bye bye.